Alors je fais un petit ajout à la vidéo que j'ai faite la dernière fois pour des raccourcis qui vont vous sauver la vie. Alors on va commencer avec le triolet et les divisions irrégulières. Donc vous pouvez aller dans ajouter des notes, ajouter des intervalles, ajouter des divisions irrégulières. Donc en fait si vous voulez un duolet vous pourrez faire CTRL 2, triolet CTRL 3, etc. Mais il faut avant sélectionner la valeur de votre triolet. Si vous voulez un triolet qui dure un temps, une noire, vous sélectionnez la noire, puis après vous faites CTRL 3 et donc il va vous faire du coup un triolet de croche. Si vous voulez un triolet qui dure ici par exemple deux temps, vous sélectionnez d'abord la blanche, puis CTRL 3, et là vous aurez un triolet de noire, etc. Donc on peut faire des sextolets, enfin autant qu'on veut fait. Des quintolets, par exemple si ici je clique et que je fais CTRL 9 ou 7, je vais avoir un 7 olet. Voilà donc ça c'est pour les triolets. Ensuite je vais en faire un ici, je vais compléter ma mélodie. Donc je sélectionne directement, c'est à dire qu'en sélectionnant ça, la mesure complète, il va directement, si je fais CTRL et un chiffre, il va directement transformer ça en autant. Donc là, je voudrais un cartolé. Voilà pour ma mélodie. Donc je voudrais ajouter des accords. Alors pour les accords c'est CTRL K. Ok donc je mets un DO. Pour passer à la mesure suivante, il y a un raccourci qui est pas mal du tout, c'est la touche tabulation là. Les deux petites flèches les unes sur les autres. Hop, ça passe directement. Donc je peux faire par exemple DO slash MI. Toutes les notations sont possibles. Par exemple ici, je vais faire un SOLSUS et je voudrais dans la même mesure ajouter un autre accord. Donc là, pour décaler mon accord, je vais appuyer sur ESPACE. Et en fait, il va me proposer chaque noir de la mesure. Donc moi, en disant que je voudrais le mettre à la fin de la mesure, je rappuie sur ESPACE et je mets mon SOL ici. Voilà donc j'écoute. Voilà donc ça fonctionne. Ensuite, un autre raccourci qui est pas mal du tout pour le champ, c'est CTRL L pour Lyrics. Donc je sélectionne ma note et je fais CTRL L. Et là, en bas, je peux écrire mes paroles. Pour passer d'une note à l'autre, c'est ESPACE. Pour faire la voix qui continue, alors je connais pas le terme, mais vous pouvez appuyer sur le moins. Et en fait, ça va continuer jusqu'aux notes sur 1. Pareil ici, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Donc CTRL 3 pour les triolets, CTRL K pour les accords et CTRL L pour les lyrics. Ensuite, quand vous voulez transposer, donc c'est dans Outils, Transposer. Donc, on avait vu la tonalité. On peut aussi transposer par intervalle. Donc si je fais une tierce majeure, par exemple, vous pouvez choisir de transposer ou non les armures. Donc là, il va transposer, en fait, comme une transposition normale. Mais vous pouvez aussi transposer, par exemple, si vous êtes trompé ou vous voulez créer une seconde voix, vous pouvez faire transposition diatonique. Si je mets une tierce vers le bas, il va me changer, voilà, juste la mélodie. Quoi d'autre ? Ah oui, par exemple, si je veux pas les accords, je peux... Quand j'appuie sur CTRL et que je sélectionne des notes, il me sélectionne uniquement les notes sur lesquelles j'ai cliqué. Et donc, je peux venir transposer aussi ces notes, pareil. Et cette fois-ci, il a transposé uniquement les notes, mais pas les accords. Tout à l'heure, en fait, j'avais sélectionné toutes mes mesures. Donc, il avait sélectionné tous les accords, la mélodie, et il avait tout transposé. Ici, si je sélectionne uniquement les notes, il va transposer uniquement les notes. Voilà, donc c'est des outils qui peuvent servir. Voilà, à bientôt et bon amusement ! Merci.